bienvenue sur rock moderne et abonnez vous si ce n'est déjà fait une vidéo aujourd'hui sur des repressages des redditions de groupe new wave pour la plupart et aussi de l'occasion mais avec deux pépites assez rares que j'ai dégoté chez record city au japon alors je vous avais promis en unboxing de vous présenter cette compilation du groupe australien des années 80 real life et qui s'était fait connaître par son single en 1983 send me an angel alors dans la playlist sous sous les vidéos enfin dans la rubrique vidéo vous voyez vous cherchez playlist et vous garderez à mon mix vous trouverez donc un morceau donc de cet album notamment la reprise par donc real life du morceau de visage de 1980 fait tout vrai voilà qu'il ya ici donc je vous montre un petit peu la tracklist alors le cd qui est introuvable également à deux morceaux de plus là je sais pas s'il ya le cure dedans je crois qu'il manque un ou deux morceaux mais là en fait vous avez pas mal d'excellents morceaux c'est un excellent disque que j'ai à payer un peu cher il a fallu compter une cinquantaine d'euros alors qu'il se vendait 20 dollars il ya 15 ans de ça mais en 2009 c'était quand même assez rare de trouver des vinyles à l'époque et d'ailleurs le pressage qui était scellé présente des bruits de surface donc c'est pas un excellent la bec leopatra à l'époque aux états unis fait de très bons a fait de très bons cd mais en vinyle c'est pas la joie alors real life donc une compilation si vous la trouvez en vinyle il y en a plus je crois plus ou moins je crois qu'il y en a encore un en russie si vous voulez vous risquez de l'acheter pour 100 euros un gars de saint pétersbourg bon ben je vous souhaite du courage et puis autrement il y en a plus en vente sur discox je crois que celui ci était le dernier ça vient d'espagne et a été très bien emballé alors dessus on a scène bien angel la version 2009 scène bien angel le remix de 83 et la version 12 inch aussi de 83 de cette mine angel mais on a évidemment le sweet dream de rix mix repris à c'est tout des reprises électroniques musique électronique électro saint pop de real life like sweet dreams jurismique fait tout gré visage everything comes de pitch mode blue monday donc de new order primary je crois que c'est the cure nowhere girl bmovie a une maîtrise you donc modern english tent in love la reprise de soft celle qui est reprise par donc par real life tent in love the model de kraftwerk voilà donc vous avez tout ça tout est excellent si ce n'est ces bruits de surface qui sont gênants entre les pistes autrement quand on écoute le morceau voilà enfin c'est un disque très rare donc chez cleopatra qui était impeccable était scellé c'est du 180 quand même je sais pas pourquoi il y a ces bruits de surface comme pas des crachements mais quand même un léger souffle voilà entre les pistes toi alors est ce que c'est un défaut de pressage de la série je sais pas pour 2009 très difficile à trouver excellente je crois que pour le même prix on peut encore le trouver en cd à l'acheter en cd une cinquantaine d'euros s'il y en a encore de disponibles en voilà pour ce qui est électronique alors puisqu'on est dans les redditions vitalique pour les cinq ans 2017 2021 j'ai pu donc voyez j'ai pu en prendre deux parce qu'il faut dire que ce disque que j'avais vu au centre leclerc en 2017 que j'avais pas pris et qui valait une vingtaine d'euros valait jusqu'à 500 euros c'est incroyable donc parce qu'il contient le fameux single waiting for the stars featuring david show ici et qui est un excellent signal dont je vous ai mis la vidéo aussi dans mes playlists mon mix vous regarderez également donc dans sur ma chaîne donc vitalique voyageurs 2017 represse par citizen records bien sûr universal en 2022 voilà donc une par contre une version colorée qui était sorti en 2010 est une version noire une version orange et ils ont réédité la version orange voilà en 2022 à du 180 grammes très bien pressé par contre vraiment un pressage excellent de chez universal petit label quand même petit label donc citizen caroline ensuite donc je vais quand même l'ouvrir puisqu'il s'agit d'un gatefold je l'ai réécouté bien sûr et tout est bon en musique électronique c'est à la fois de la french touch ça rappelle un petit peu l'album de daft punk plus connu dont on a fêté le 20e anniversaire de 2001 2002 ça rappelle un petit peu musique électronique donc de ce disque jockey de dijon voilà pascal arves nicolas je me souviens jamais de son nom donc un super gatefold voilà super gatefold et ensuite donc donc je vous le remontre parce que vraiment il est beau et en fait il est plus marron marron orange dans la réalité qu'orange là il sort vraiment orange c'est plus marron marron orange mais très bon pressage je vous le conseille donc réédition aussi est aussi une bonne réédition ça vient de sortir c'est tout chaud je voyais je me brûle et ça sort de chez amazon vous rendez compte amazon qui a qui vous met des petits emballages quand même un petit peu mieux qu'une enveloppe et il a pu arriver sans dommage aujourd'hui et donc c'est qui qui nous represse ça c'était un best-off du groupe allemand bon et m évidemment c'est pas américain même si ça a énormément de succès et en europe et aux états unis et au royaume uni donc alors c'est un ouais alors là on peut y aller aussi aussi je vais quand même sauver le sticker est-ce que je vais arriver à le décoller rapidement parce que je vous montre un petit peu comment je fais non bret on fera ça une autre fois alors the magic of bon et m c'est un repressage d'il ya une vingtaine d'années voire plus en fait d'une quarantaine d'années mon dieu ça ne rajeunit pas de 45 ans je crois que c'est sorti à la fin des années 4 70 oui puisqu'il ya les tubes de je dirais 1975 1979 puisque le children of paradise n'y est pas de 1980 en dessus bien sûr on trouve le fameux daddy cool voilà ça me rappelle mais 16 ans quand j'étais en seconde en 76 voilà pour le 31 décembre a fait une surprise party boom à l'époque et on passait ça non-stop je trouvais ça nul à l'époque mais bon on est là on est en fait je suis la génération disco en fait pas du tout new wave c'était plutôt disco alors un très joli get fold avec toute cette playlist formidable on a le daddy cool sunny évidemment rive by the rivers of babylon ensuite nous romaine no cry ensuite on a rasputin évidemment sans aide d'actualité ensuite gothago home très bon qui aurait pu être un morceau produit par georgio morder d'ailleurs ma belle fameux back et ma becker sony est aussi alors une reprise et rasputin aussi une reprise un remix et daddy cool aussi un remix et rires of babylonia là je crois qu'il s'agit d'un medley voilà donc excellent pressage je viens d'écouter fabuleux donc pressé par sony music germany fabuleux c'est le label de bonnet m évidemment un petit peu comme mj donc vous sortir quand même vous avez une très belle sous pochette on va le groupe alors le chanteur est décédé il ya une dizaine d'années je crois n'était pas en très bonne santé mais il avait beaucoup d'énergie à l'époque et c'est un petit peu lui même si c'est du glam disco un petit peu c'est lui qui a fait vraiment percer avec donna summer et c'est le disco en europe avec serone aussi c'est un peu les européens en fait c'est le disco c'était plutôt dans les studios d'enregistrement voyez france allemagne et puis après ça a été récupéré très vite au milieu des années 70 par l'amérique enfin les états unis mais voyez fabuleux donc 140 grammes très 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 bon pressage voilà pour cette réédition dont aurait pu sortir il ya 45 ans pratiquement voilà donc là je vous le remontre encore parce que c'est un rose en fait translucide je sais pas si on le voit un petit peu violacé puis je vois que moi depuis que j'ai mon iphone là j'ai fait des vidéos très très fidèle j'ai plus du tout de distorsion dans les couleurs et tout ça c'est quand même incroyable alors toujours je rajoute des petites sous pochettes antistatique à quoi on dit japonaises voyez que je mets là dedans ça coûte pas cher du tout mais ça vous permet d'éviter la poussière et surtout s'il n'y a jamais des infestations qui se mettent donc ça évite d'avoir des craquements par la suite voilà la playlist ça je vous recommande à ça si vous l'achetez pas on n'est plus copains si vous aimez bien sûr le disco tout ça parce que vraiment si vous l'avez pas précipitez vous il vaut le coup alors ensuite qu'est ce qu'on a alors dans le pas dans le même style mais dans le style jazzy new wave parce qu'il y avait eu à partir de la fin des années 81 jusqu'en 1984 il ya eu la période new wave jazzy alors avec des tas de groupes comme mad bianco blue rondo à la turque abc etc etc the style concile il y en avait des tonnes et des tonnes swan's way même je joe jackson aussi enfin il y avait pas mal de cette période jazzy aussi fun boys 3 beaucoup beaucoup de groupes et donc blue rondo à la turque ont sorti en 82 cet excellent album je n'avais pas ramené du virgin megastore à l'époque et là il s'agit d'une réédition de chez aussi également de témoins de démon records qui donc la belle anglais il s'agit d'un groupe anglais et en fait c'était les prémices du groupe mad bianco bon je crois qu'ils ont sorti deux trois albums sous le nom de blue rondo à la turque swing the fat premier album de 82 et dessus on a change coco et surtout claco vit cette stein cette stein carioca aussi enfin il ya pas mal de pas mal de singles pas mal de singles qui sont sortis je me souviens ils étaient à ils étaient à deux euros ces singles à l'époque une livre livre et quelques voilà et on retrouve le chanteur de mad bianco voilà d'ailleurs qu'est ce qu'ils nous disent sont donc la scie début album avec des romix dessus enfin vous allez voir à l'intérieur je vais sortir tout ça on a le chanteur de mad bianco qu'on trouve ici qui s'appelle mousse mount bassy ténor sax au saxo voilà avec tous les les membres je pense pas qu'ils soient tous reconvertis dans le groupe mad bianco mais en 83 mais bon pour la plupart c'est un peu le même style de musique là c'était un petit peu plus avant-gardiste je trouve un peu plus authentique alors très bon pressage c'est demon records label anglais ou pas anglais d'ailleurs et donc label donc pour le 40e anniversaire puisque c'est sorti en 2022 et c'était à l'origine 1982 là les années folles de la new wave voilà et on a un deuxième album avec les romix et les nouvelles romix version 2020 voilà on a pas mal on a change coco the events are crying et on a le claco vin sedestein carioca et c'est enfin tous les singles qui sont là alors version ici on a donc voilà c'est ça donc ici claque claque au fond alors version maxi ça c'est version originale et ça c'est les versions 2020 deuxième disque ils ont remis sur ce la pochette de l'album ici voilà pour ça que j'ai fait cette erreur pareil c'est chez demon records bleu translucide très bon pressage sur le second quelques petits craquements voilà c'est pas trop d'importance parce que les romix j'aime pas trop donc ça tombe bien par contre l'album est super alors on le trouve pour trois fois rien bon là je l'ai eu à 17 euros plutôt 17 livres pardon sur amazon était en promotion parce que autrement vous payerez 30 ou 40 euros sur le sol européen mais en import version originale vous trouverez pas cher du tout à quelques euros par contre ça dépend je crois que chez vinyle tape point co point uk vinyle comme vinyle sans e et tape ça se tient tape t a p sans e il doit y en rester encore des états neufs de ces listes ensuite alors je vais un petit peu ça j'ai peut-être en parler donc ça ça vient de chez mon disquaire d'avignon où j'ai ramené pas mal de disques d'occasion que je vais vous montrer à 2 euros bon ça je les payais plus cher voyez 20 euros mais c'est un pirate non official un bootleg russe qui devient assez rare alors ils ont fait une erreur 1977 mais je crois que c'est à cheval 78-79 ça je crois et donc c'était le remaster pour le 30e anniversaire version remasterisée en 2007 très 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 par contre je sais pas les russes ils sont fantastiques pour les remaster et les pressages vinyles c'est incroyable ils sont meilleurs que les non officiels c'est incroyable c'est fabuleux je vois au niveau des dépêche mode au niveau de ça voilà il venait juste de recevoir avant le crash et voilà donc the cure bien sûr premier album il me semble et c'est un vinyle de couleur en 180 grammes très 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 bien pressé vous allez voir alors là il y avait une par contre il n'y a pas la sous-pochette originale sur l'europress il y a une sous-pochette là non il n'y a pas économie oblige par contre vous avez un joli vinyle rouge de 180 grammes et c'est pressé admirablement bien pressé leur officiel sécher le label évidemment mais en fait ça doit être autre chose donc polydor évidemment universal musique mais en fait je pense que c'est un pirate il n'y a rien sur le round up ce que j'appelle le round ici il n'y a absolument rien ce qui n'est pas normal et là même vous avez un petit défaut de pressage en creux mais ça s'entend pas donc voilà donc vous avez rien du tout de gravé évidemment les titres bien sûr je sais pas si j'ai une playlist je sais pas donc qu'est ce qu'on met là 3 imaginary boys voilà je sais pas si vous allez pouvoir voir la traité ça éviterait de pas mal je vous l'avais montré déjà en version en version régulière donc les regular version version noire j'avais acheté à l'époque c'est sorti à 10 euros à l'éclair c'est il y a quelques années il y a 5 ou 10 ans de bien plus je crois j'en j'en ai un avec le prix encore dessus ensuite alors on est toujours dans les groupes anglais alors le repressage tant attendu de du groupe anglais the king gang qui s'était illustré dans la bo je crois je me souviens plus je me souviens plus peut-être ça va être marqué dessus voyez j'ai pas pris de note peu importe alors groupe anglais qui a sorti en 85 cet album lowdown en fait c'est the bad and lowdown world of the king gang en angleterre et aux états unis l'album est sorti comme ça avec cette pochette et uniquement lowdown très bon pressage original américain avec le fameux gun low la loi de la gâchette la loi voilà j'ai cru d'ailleurs à l'origine c'était un groupe américain mais en fait pas du tout là c'est un je crois que c'était un disque promotionnel de chez london records america voyez ça je les ai depuis longtemps je vous avais déjà présenté en vidéo et ça c'est donc l'euro mix de gun low qui a repris la pochette anglaise là c'est un promotionnel américain et très bon pressage de chez london voyez pochette à coin à coin arrondi on va toujours montrer on va passer des jours et des jours là dessus joseph what remix version très très bon groupe alors vous avez toute cette liste dessus avec gun low il ya d'autres singles ils ont sorti je crois un deuxième album et oui c'était orson west qui avait sorti ce qui avait produit qui avait réalisé le film dont ils ont fait la bo voilà je sais pas si c'est marqué dessus alors on a aussi une très jolie photo du groupe et du chanteur voilà avec tout ça je regarde s'y mettre alors c'est de la new wave brody soul funk non je pense je pense pas moi je place ça dans le new wave pop rock new wave je sais pas si vous pouvez faire peut-être un petit arrêt sur image c'est assez net et bien sûr un très beau vinyle je crois qu'il ya eu que ça une seule édition verte il me semble il me semble c'est toujours chez daemon records très très beau label je crois oui daemon records donc cherry red records aussi le label évidemment voilà et donc très beau disque vert plus clair voilà comme ça translucide c'est joli avec un beau macaron ça c'est vraiment le facsimilé de l'édition originale en noir évidemment alors que la version américaine vous avez vu le titre avait changé qui est un très bon pressage également alors de chez record city voici les deux paires je vais quand même vous les montrer et oui et oui pour 20 euros chacun vous rendez compte j'ai trouvé en état neuf les originaux pressage japonais du premier album éponyme d'orchestra manoeuvre in the dark de 1979 80 sorti en 80 au japon et l'album de 83 de quatrième album donc dans un chip de l'orchestra manoeuvre in the dark alors on va commencer par ouvrir je n'ai pas encore ouvert avec ces fameuses pochettes très pénibles qui se colle de partout voilà c'est pas la joie pas la joie ces pochettes faut vite les refermer voyez que ça se colle alors vous rendez compte dans quel état il est il est fabuleux fabuleux il ya une petite pliure la lobby donc vous avez ça donc une pochette je vois la sortir ils vont exactement comme elle doit être voilà une pochette die cut die cut pochette alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce presser die cut c'est à dire que voyez voilà 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 je suis là je suis là je pars je reviens voilà alors il ya eu dix mille exemplaires pressés en bleu en france et au royaume uni en die cut version bleue en version noire je l'avais présenté également il ya eu alors j'ai la version anglaise aussi en bleu mais j'ai pas version noire j'ai la version noire française qui a été une version die cut en noir en 10000 exemplaires également et en bleu comme ça et ensuite ils ont pressé uniquement imprimé il n'y avait pas de die cut l'orange était imprimé sur la pochette bleue par contre au japon c'est encore la version die cut par contre je ne sais pas du tout du tout le nombre d'exemplaires là il faudrait faire des recherches en dessus bien sûr on a le morceau électricité électricité de 79 messages de 79 julia song aussi red frame white light et voilà puis tout est bon hein tout est bon tout est bon je vais quand même vous le sortir la sous pochette voilà ici avec les titres et c'est d'indisc virgin et ça a été pressé au japon par la l'usine de pressage victor victor industries et c'est bien sûr d'indisc virgin comme en france d'ailleurs d'indisc le label de virgin qui diffusait ce voir on est contre la sous pochette dans quel état il est neuf ce disque il est neuf ça n'a jamais servi voyez on est compte ça 40 ans ça c'est une affaire c'est quelque chose dans cet état là voyez c'est 9 9 9 9 voilà on sait cet état là 20 euros c'est je me suis précipité dessus ça faisait 20 ou 30 ans que je cherchais même plus que je les cherchais cela elle a vraiment j'ai eu de la chance c'est vraiment le disque est hyper neuf même pas besoin de nettoyer je pense quelques petites il est jamais sorti de sa pochette voyez vraiment pas de saleté c'est vraiment une affaire surtout celui ci est très recherché premier album c'était un des meilleurs très électronique dans le groupe de liverpool là je vais pas vous faire l'historie et donc groupe de la suite de kraftwerk musique électronique un petit peu moins sur celui ci voilà avec radio prague en hommage à ceux qui étaient derrière le rideau de fer voilà il faut quand même pas oublier que on vit dans une menace permanente de l'est depuis depuis que je suis né quand même avant donc voilà on retrouve ça dans les disques alors celui ci par contre peut-être donc là c'est pareil c'est une die-cut pochette die-cut vous voyez ici pochette die-cut je vais la remettre pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça fait donc quatrième album après on a eu l'album organique organisation avec et no laguetsu après on a eu celui de johann fark archi architecture and morality et voilà je pense peut-être c'est comme ça je me que donc oui donc troisième album d'architecture and morality avec bien sûr souvenir et johann fark tout ça et là celui ci il y avait genetic engineering et le fameux télégraphe le fameux tube qui avait été avorté bon je peux vous raconter encore la petite histoire si on a le temps quand quand au manoir enfin en 1981 oui je crois 81 orchestras de manoeuvre is the dark avait enregistré morceau télégraphe une version beaucoup plus lente qu'on retrouve dans les bonus tracks du cd d'ailleurs et il devait être sur l'album architecture and morality en fait virgine a considéré qu'il pouvait pas tenir dessus qu'il n'y avait pas assez de place et que ce serait pour le prochain album et en fait sans en parler au md ils ont entièrement remixé morceaux de télégraphe ce qui fait qu'o md s'est désintéressé de la production ils ont été un peu contrarié de cette version complètement disco et différente très électronique ils n'avaient pas du tout apprécié et d'ailleurs quand ils ont commencé à sortir la première série des 45 tours de télégraphe ça a eu un succès mitigé et d'habitude on sort toujours le label sur toujours le maxi avec le avec le single avec le 45 tours et là finalement ils ont sorti très peu très peu de maxi parce qu'il y avait un petit décalage donc ils ont arrêté la production de maxi avec la version étant étendue anglaise donc la version qui fait cinq cinq minutes et quelques donc qui est donc ce cette version là est assez rare à trouver moi j'ai trouvé un pressage allemand d'ailleurs bon il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires et puis après il se trouve qu'il ya eu un regard finalement il a fait au bout de quelques semaines quelques mois le single a fait un hit a percé donc dans les charts dans le top et à ce moment là à ce moment là ils ont remis sous presse encore des 45 tours et le deuxième version une nouvelle version version qui était pour le marché américain en phase b du site est sorti en phase b du single génétique engineering une version un peu plus courte de quatre minutes et quelques mais plus plus longue que la version single de deux minutes et quelques et donc pareil pareil le temps qui qui sortent le maxi avec la nouvelle version hop ça a refait un flop ça redégringolé ce qui fait qu'ils ont ils ont édité pas beaucoup encore d'exemplaires de cette nouvelle version et pour compliquer le tout ils ont utilisé pour les deux versions la même pochette sans préciser qu'il s'agissait d'une nouvelle version ce qui fait que vous avez le temps de cinq minutes trente sur la nouvelle version alors qu'elle fait quatre minutes trente enfin bon ça a été un fiasco complet et donc très difficile à trouver ces versions alors pour revenir sur sur l'album donc c'est pressé pas pareil chez victor mais je crois que pareil c'est c'est neuf il n'y a pas de pas de poussière ça a été très 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 peu écouté pas de micro rayures c'est quand même pas mal du tout voilà donc dans un chip les quatre meilleurs albums d'omd pour moi omd c'est ça après le reste c'est uniquement parce qu'on est fan mais c'est plus la même chose voilà version japonaise et voici le groupe évidemment ils ont mis en japonais qui sont séparés après d'ailleurs mais je crois qu'ils avaient viré le bassiste après le premier album ça avait changé au deuxième il y avait pas mal de mouvement chez omd alors ensuite toujours chez record city un disque finalement je crois que c'est quatrième album de pat benatar on est compte que pat benatar c'est comme suzy quattro il n'y a aucun represse enfin on rêve quoi chez chrysalis donc le quatrième album de pat benatar live from earth qui livre from earth qui n'est pas un live évidemment comme son nom l'indique et qui est le quatrième album je crois que c'est un homme de 83 avec un single que je vous avais présenté dans la compilation 82 je ne me souviens plus donc de toute façon l'album était sorti en 83 et je me souviens plus du nom du single qui est très très sound pop elle s'agit d'un pressage américain de chez chrysalis non si c'est pas looking for a stranger voilà vous me direz où je vous préciserai mais là c'est pareil c'est après ça voilà dis donc c'est un pressage américain mais je crois je vais vérifier vérifier performance non non japan c'est en fait y'a pas lobby mais c'est c'est un japonais autant pour moi donc encore plus difficile à trouver et puis là il est dans un état alors des fois lobby partait parce que c'était la traduction publicitaire mais l'essentiel c'est d'avoir quand même l'insert voilà on voit bien pat benatar donc pop rock évidemment voilà je regarde où ça avait été rca évidemment puis c'est chrysalis san francisco voilà chercher exactement d'où ils étaient voilà c'était la côte ouest des états unis pourtant c'est bien pop rock ça pourrait être new yorkais comme style de musique voilà ça je vais le montrer pour montrer enfin les japonais savent faire tout ça assez difficile à trouver quand même dans un bon état c'est pas évident là je sais j'ai sauté dessus parce que voilà même s'il n'y avait pas lobby j'ai sauté dessus ensuite alors les disquaires de j'allais dire montpellier d'avignon donc je continue alors le fameux ça je l'avais se dit je l'avais perdu j'ai retrouvé état neuf le fameux petit 40 ceintures de buzzi sorti en 81 était 81 dyslexique où elle chante lexidisc et qui au catastrophe n'était pas sur l'album qui est sorti en 81 malheureusement et donc d'ailleurs j'avais prêté cet album et on me l'a jamais rendu et celui-là bien sûr aussi je l'ai perdu ou on me l'avait prêté je me souviens et puis j'avais enregistré et donc très bon disque chez arabella arabella euro disque alors je crois qu'arriola tous arabella c'est un peu la même chose et qui avait cessé d'être distribué en france à partir de 82 il était neuf ce disque en fait il n'a jamais pas une rayure pas un craquement fabuleuse pour ça j'ai sauté dessus pour quatre euros je ne m'en suis pas privé voilà du tout donc c'est de la new wave française ça fait penser un petit peu à taxi girl je dirais voilà un peu après tout ce qui ressemble bien sûr c'est quand même du pop rock aussi c'est bien c'est bien c'est très très bien moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup 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 après j'ai moins j'ai moins aimé l'album suivant tout ça mais ce single c'est vraiment un single phare donc avec osmose je vais pas mourir en phase b les lexy disque dyslexique buzzy vous connaissez sans doute tout ça avec évidemment sur les murs de ma chambre il a mis le visage et j'ai fait des collages pour les rendre moins sages je me suis même passionné etc etc voilà alors ensuite disque à 2 euros je sais pas si j'ai laissé le prix dessus voilà c'était un single donc je l'ai pris pour 10 euros il était neuf à ce disque aussi donc nickey ward chanteur de du groupe anglais air cut 100 love plus one justement groupe jazzy également comme je vous avais expliqué et là c'est de la pop rock chez arista chez arista pressage allemand pressage français ariola voilà c'est pressé en allemagne et voyez c'était distribué en allemagne avec en allemagne en germanie en allemagne et en france donc chez arista voyez très bon pressage avec une version étendue et deux inédits take that situation Nicky ward donc 1900 j'allais dire 83 83 dès qu'il a arrêté avec air cut 100 à partir de 83 puisque le deuxième album est sorti d'air cut on en 83 si mes souvenirs sont bons sans lui hop j'arrive plus excusez moi je n'arrive plus voilà et là c'est pareil il était dans sa sous-pochette impeccable j'arrive plus à remettre le il était dans une sous-pochette voyez impeccable apparemment c'est une liste neuve alors là aussi bon la pochette a un petit peu vécu the com sat angel groupe australien je vous avais monté déjà plusieurs disques un album et un single avec oh là là j'ai des trous de mémoire là il s'agit de i'm falling une extra net version la version single est bien meilleure je trouve et aussi on a un bon inédit et extrait de cet album qui n'est pas facile aussi à trouver et un peu cher aussi de cet album new album voilà du nouvel album ici qui s'appelle seven day weekend voilà donc album de 1900 je crois 80 ça c'est du 85 premier album aussi très très bon mais c'est celui ci qui est plus difficile à trouver et par contre il y avait quelqu'un qui l'avait mis dans une sous-pochette comme ça et du coup il était neuf voilà c'est ça qui l'a protégé voyez la pochette est d'origine elle est vraiment impliquable et il y a vraiment c'est chez jive records et c'est de 85 c'est ça jive records day one voilà comme ça comme ça angel je pense qu'il y avait aussi day one sur ce sur cet album dont est extrait i'm falling voilà donc dans le style new wave comme in excess tout ça australien voyez miss et compagnie il y en a plein aussi pseudo echo voilà donc donc toujours à 2 euros il était à 4 euros d'ailleurs il y avait encore le prix et je l'ai eu à 2 euros fallait pas s'en priver donc comme ça comme ça angel alors également fallait pas s'en priver non stop dancing à 2 euros il y a cinq disques trois disques six faces alors qu'il n'y figure pas sur discogs il y a uniquement les deux premiers albums je crois même celui ci que le premier album qui figure qui figure mais pas cette box c'est introuvable j'ai fouillé partout et en fait ce sont des c'est un peu un tribut tribus quoi tributes tout j'ai pas commencé à se prononcer exactement en anglais tributes tout je pense en fait ce sont des groupes qui ont repris tous ces morceaux et il ya de très bonnes interprétations de stop the cavalry de jonah levy de rapture de debbie harry blondie il ya stevie wonder aussi il ya de pat benatar treat me right can you feel it de michael jackson très bonne reprise aussi all american girl aussi des sister sledge je pense ensuite cool and the gang ça bon c'était moyen written of los palmas il ya le jalous guy aussi john nennan in the air tonight de phil collins très bonne version aussi looking for clues le star aussi looking for clues de robert palmer fat to grey de chris payne et midjour et tim curry du groupe visage et ultravox fat to grey très bonne reprise aussi message of love un grey art de bruce prinstein roxy stone des strike art très très bon enfin dedans il ya des tubes c'est incroyable donc c'était non-stop dancing 1981 il y avait aussi ben davis ice aussi enfin il ya de très très bonnes reprises instagram d'écouter des versions différentes john and marie de robert palmer enfin je sais pas tout peter toshen aussi dans une chaîne stars on 45 qui était âgé petit 45 tours aussi c'est bien repris kids in america de kim wyde pas mal fait mind of a toy visage chris payne midjour tim curry visage ultravox mind of a toy très bonne reprise louise aussi de john alévy et oui très bonne reprise can get enough of you daddy grant just the two of us de grover washington je crois just the two of us très bonne reprise aussi vraiment j'étais agréablement surpris de toutes ces reprises pour 2 euros et les disques vous allez voir je vous en montrer qu'un donc des disques qui sont vraiment pro top et vraiment je n'avais jamais été écouté ces disques il n'y avait pas de craquement ni rien très bon pressage c'est score records et en plus vous avez même c'est c'est pas lenticulaire c'est je sais pas c'est stroboscopique vous avez un macarons stroboscopique quand il tourne il vous règle la vitesse sur 33 tours voilà c'était pour les disques jockey à l'époque c'est assez appréciable la première fois que je vois ça voilà parce que sur les généralement c'est le plateau qui reste et voilà on a donc c'est ces disques là donc voilà vous voulez ressortir je vais vous remontrer encore la tracklist comme ça ça va pour et ensuite le dernier j'avais acheté aussi deux euros c'est pareil il était neuf ce disque aussi c'est les concertos donc pour au bois violon et continuo de j'ouvre en avignon un disqueur d'avignon d'albinoni bon c'est c'est un peu c'est un petit peu comme la peinture de trumeau voyez comme si un grand maître avait fait les fonds du tableau et puis bon et enfin c'est pas quand même les plus connus c'est pas les meilleurs voilà c'est de la peinture de c'est déjà une peinture la musique de chambre de cours un peu de voilà c'est c'est pas mal mais sans plus mais c'est quand même ça s'écoute bien pour deux euros bon le disque est neuf voilà donc fallait pas s'en priver fallait pas s'en priver voilà chez Erato c'était une série économique qui retrouvait ça pour une dizaine d'euros de l'époque qui font déjà 30 euros quand même de maintenant et ce n'était pas les disques à 15 euros qui aurait fait à peu près 45 euros de maintenant ou 50 voire 50 de maintenant comme les disques RC1 par exemple voilà donc ce que je pouvais vous dire là dessus donc ça fait déjà 40 minutes bah écoutez n'hésitez pas à liker la vidéo à laisser vos commentaires et puis voilà donc j'ai encore deux vidéos à vous faire une sur Mylène Farmer depuis qu'on me la demande cette vidéo voilà ils sont là ils sont là ils sont là ils sont là les pitchers disc je vais faire la vidéo tout de suite tout de suite peut-être même la mettre là je suis un peu obligé de mettre celle ci en premier maintenant bon voilà donc n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner et à laisser vos commentaires comme d'habitude c'est formidable et voilà puis écoutez écoutez bien de la musique pour garder le moral faut pas faut pas faire je après on me dit je suis complotiste il faut pas faire le jeu des médias parce que on prépare l'opinion on prépare l'opinion à quelque chose on prépare l'opinion voilà il faut préparer l'opinion il ya un bourrage de crâmes c'est vrai qu'il ya une tragédie pouvantable qu'on avait pas connu depuis la première guerre mondiale mais on prépare l'opinion je sais pas à quoi mais j'ai l'impression qu'on la prépare pas à la paix on prépare pas la paix et or faut sauver la paix faut tout faire tout faire pour que il y ait la paix parce que quand une guerre commence on sait pas comment elle finit alors évidemment quand la diplomatie est en panne voilà mais je veux dire faut faut vraiment 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 apaiser les choses on dit toujours faut apaiser 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 les choses et pas faire monter la la mayonnaise parce que tous les jours tous les jours il ya des surenchères des surenchères et un jour ou l'autre il ya quelqu'un un bout de la chaîne qui s'énerve et puis voilà sa parent ça part en vrille et là les vrilles elles sont peut-être elles sont assez dangereuses donc voilà il faut vraiment apaiser il faut désescalader il faut voilà je sais pas je sais pas mais j'ai l'impression que c'est mal parti quand même voilà allez bon courage et surtout donc distriez vous bien écoutez bien des vinyles il ya pas mal de nouveautés que je vais vous présenter aussi ici donc il y aura aussi des nouveautés des nouveautés quand même même s'il ya quelques repressages des nouveautés il ya quand même pas mal de choses en pop rock il faut pas croire c'est en bo mon ami collègue youtubeur direct sound vinyl disait que c'est vrai qu'au point de vue bo il n'y a pas tellement de choses mais faut dire que avec ces bo qui viennent de chez waxwork et de chez mondo ou enjoy the road records où on vous sort un disque à 30 dollars 25 dollars il faut doubler avec les frais de port et les droits de douane faut doubler donc ça fait des disques entre 50 et 60 voire 80 euros alors moi j'ai arrêté à part vraiment le truc très 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 rare j'ai arrêté parce qu'il y en avait certains sympas chez waxwork chez mondo change the right records c'était sympa bon si on m'envoie avec avec le taux de change aussi de l'euro qui est assez pénalisant bon si on si on m'envoie un disque à 25 dollars que ça me fait 20 euros que ya mettons 10 euros de frais de port et pas de droits de douane ça me revient à 30 30 euros ça va mais si c'est pour là le sortir enjoy the right records 25 dollars ça me fait ça me le sort avec les frais de port à 50 dollars presque 50 euros je vais donc avoir des droits de douane dessus je vais y avoir à 60 euros voilà c'est plus possible quoi là maintenant à part de rares exceptions il y aura plus ces quantités de vidéos sur waxwork mondo et enjoy the right records c'est dommage mais écoutez il ya eu des choses intéressantes qui ont été soldats assez rapidement d'ailleurs il ya eu des choses intéressantes qui sont sortis malgré tout voilà salut à bientôt à bientôt